en 2030 à nantes se déplacer à pied en vélo ou en transport en commun ce sera plus simple que de prendre sa voiture ça c'est l'ambition qu'on porte à nantes en commun je ne sais pas si vous le savez mais en 1986 % des déplacements se faisait déjà en vélo c'est à dire autant qu'aujourd'hui mais entre temps la part de la voiture a explosé et tous les problèmes qui vont avec embouteillage pollution de l'air coût et bien sûr des règlements climatiques l'ambition comporte c'est plus de qualité de vie pour toutes et pour tous c'est des déplacements moins cher plus écologique et plus équitable parce que oui aujourd'hui avoir une voiture ça coûte cher autant pour chaque personne que pour la collectivité or malgré de beaux discours la majorité sortante n'a pas la même ambition ou en tout cas elle ne met pas les moyens pour parvenir à cette ambition et ça on en veut pour preuve le PDU c'est quoi ce truc c'est le plan de déplacement urbain de la métropole ce qu'on peut y lire c'est qu'un premier PDU qui avait été fait il y a quelques années disait que l'ambition l'objectif c'était d'avoir 12% des déplacements faits à vélo pour 2020 cet objectif a été repoussé à 2030 et les moyens sont clairement insuffisants pour qu'on y parvienne nous ce qu'on veut c'est que demain 20% des déplacements se fassent à vélo et 20% des déplacements se fassent en transport en commun et ça qu'est ce que ça veut dire ça veut dire pouvoir aller au travail en transport en commun ou à vélo ça veut dire pouvoir faire ses courses à pied ça veut dire pouvoir traverser Nantes en vélo en toute sécurité et pour parvenir à ça ce qu'on veut c'est étendre et intensifier le réseau de transport en commun et faire en sorte qu'il ne soit plus concentré sur le centre ville on veut également faire en sorte que les tarifs permettent à toutes et à tous d'avoir accès au transport en commun en ce qui concerne le vélo on veut faciliter son usage au quotidien et également le sécuriser grâce à un réseau cyclable étendu grâce à une réduction de la vitesse des voitures et grâce à un apaisement de la circulation des voitures au sein de tous les quartiers Nantes mais ça je vous l'explique un peu plus dans les vidéos suivantes